On va revenir maintenant sur la guerre entre Israël et le Hamas et cette décision de l'Espagne, de l'Irlande, de la Norvège, qui reconnaissent un État palestinien. Donc, ce sont trois pays européens, justement, qui ont annoncé leur intention de reconnaître l'État palestinien. On en parle beaucoup parce que ce sont trois États européens, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a déjà 146 États qui l'ont fait dans le monde. Mais ça reste qu'on peut percevoir ça comme un revers ou une défaite pour la diplomatie israélienne. On n'a qu'à voir la réaction, d'ailleurs, d'Israël, qui a dit aussitôt que ces pays, dans le fond, font le jeu des terroristes et qu'ils montrent que ça peut être payant, donc, les actes terroristes. Moi, un peu la perspective globale de tout ça avec Oushan Hassan-Yari, qui est professeur émérite au département de sciences politiques au Collège militaire royal du Canada. Oushan Hassan-Yari, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, au plaisir d'être avec vous. Bon, dans le contexte actuel, la décision de trois pays, comme ça, de pays membres européens, et des pays importants quand même à l'Espagne, à l'Irlande, à la Norvège, de reconnaître l'État israéien tout de suite, c'est-à-dire l'État palestinien tout de suite. Qu'est-ce que ça a comme impact, à votre avis? Bon, on sait que récemment, l'Assemblée générale des Nations unies avait passé, disons, une décision, approuvée par plus de 140 pays, de reconnaître l'État palestinien. L'État comme tel ne peut pas être reconnu officiellement par la communauté internationale parce qu'il faut qu'il existe quatre facteurs pour cette reconnaissance. Il s'agit bien entendu d'un gouvernement, un gouvernement efficace. Dans ce cas-ci, nous avons deux gouvernements sur le territoire palestinien, en Cisjordanie par Mahmoud Abbas, reconnus par la communauté internationale, et dans la bande de Gaza, le Hamas et d'autres qui sont terroristes selon la communauté internationale. Le deuxième élément, c'est l'existence d'une population. Il y a une population palestinienne, mais là encore, séparée. Donc, là, également, il y a un problème. Troisième élément, c'est le territoire. Il y a deux territoires ici, sous deux autorités. C'est un autre problème. Et finalement, la reconnaissance internationale qui n'est pas faite, bien que l'Assemblée générale l'a faite. Il faut que la décision de l'Assemblée générale soit enterrinée par le Conseil de sécurité, là où les États-Unis avaient déjà utilisé leur veto. Et donc, c'est un impasse. Sur le plan politique, c'est une victoire pour les Palestiniens, mais sur le plan effectif, dans la réalité, la pratique, on n'est pas là. Mais ça montre quand même que les appuis à Israël s'effritent, là, compte tenu de ce qui se passe depuis le début de la guerre. Ce sont des pays qui, traditionnellement, étaient des alliés traditionnels d'Israël qui, là, prennent leur distance quand même. Pour Israël, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça a comme impact, ça? Bon, certains de ces pays prennent leur distance, mais ça ne veut pas dire qu'ils abandonnent Israël en faveur, disons, des Palestiniens. Il y a déjà des ambassades de la plupart de ces pays-là en Israël, comme Israël a ses représentativités dans ces pays-là. Donc, il est évident qu'Israël, aujourd'hui, ne jouit pas, disons, le même genre d'appui qui jouissait dans le passé à cause de la guerre dans la bande de Gaza. Mais on est très, très loin, disons, d'un isolement d'Israël sur la scène internationale, étant donné qu'il faut reconnaître que le 7 octobre, c'était le Hamas et les groupes palestiniens qui avaient envahi Israël, qui avaient tué des Israéliens, Israéliens, dans des conditions extrêmement affausses. Et depuis la guerre, il y a plusieurs Palestiniens qui sont tués dans la guerre. Donc, la situation diplomatique est un peu difficile pour Israël, aujourd'hui, comparée au passé. Mais de là, de conclure qu'Israël est abandonné et que la Palestine prenne la place, on n'est pas là. Bien sûr. Mais en même temps, est-ce que, par exemple, on dit aussi que ces trois pays, bien, subissent des pressions internes politiques de leur population pour bouger sur ces questions-là? Et on regarde chez nous, au Canada et au Québec, on voit des voix qui s'élèvent aussi dans le même sens. Est-ce que ça, ce n'est pas quelque chose qui devrait inquiéter Israël? C'est-à-dire que la manière dont le pays a mené la guerre a soulevé beaucoup de colère dans de nombreux pays. Et c'est ce qui, peut-être, au bout du compte, affaiblit sa position maintenant. Vous avez tout à fait raison. Bon, ce sont les populations de ces pays-là qui font des pressions sur les gouvernements. On peut dire avec une certaine certitude, si ces pressions n'existaient pas, ces plus de 140 pays qui appuient aujourd'hui l'appel, disons, du gouvernement palestinien de Mahmoud Abbas de reconnaître la Palestine, n'existeraient pas. Alors, ça, c'est évident. C'est évident également que cela se traduit par plus de pression diplomatique sur Israël. Mais quant à, disons, nos victimes palestiniennes, il faut reconnaître que c'est un territoire extrêmement petit sur le plan, disons, de la concentration d'une population sur ce genre de territoire, il est malheureusement inévitable qu'on assiste, disons, aux non-combattants d'être, disons, tués dans la guerre, bien qu'on a la sympathie, beaucoup de sympathie pour les victimes palestiniennes, mais il ne faut pas oublier que le 6 octobre, ces Palestiniens n'étaient pas dans ces conditions. Donc, le Hamas a créé cette crise pour des raisons, la plupart, à mon avis, internes, mais également pour répondre aux pressions qui venaient de l'Iran, parce qu'on sait que l'Iran des ayatollahs dépense des milliards de dollars dans ces groupes mercenaires et les groupes, disons, proxys du gouvernement iranien. Et donc, il y a une multitude de raisons pour cette crise. Oushang Hassan Yari, donc, je le rappelle, professeur émérite au département de sciences politiques du Collège militaire royal du Canada. M. Hassan Yari, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup d'avoir prête à nous parler aujourd'hui. Un grand plaisir pour moi également. Merci à vous. Au revoir. Alors, on le voit, ça reste un dossier extrêmement complexe, mais on le voit aussi. Puis, M. Hassan Yari nous l'expliquait très bien. Parfois, ce sont les pressions des populations qui amènent les gouvernements à changer leur politique. Et honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'analystes qui, il y a un an, ont pensé que ça puisse se faire. Ça montre ça aussi que les appuis dans les populations locales de ces pays-là à Israël ont diminué et que les gouvernements agissent en conséquence. Merci. Merci.